Alors bonjour à tous, dans cette vidéo je voudrais voir avec vous quelques rappels sur la droite réelle. Alors j'espère que vous avez déjà vu ça en L1 ou L2. Si jamais c'est pas le cas, il faudra que vous me le signaliez rapidement, que je fasse des choses un petit peu plus précises. Alors vous voyez que j'ai mis la participation de Wikipédia et plus, c'est à dire que je vais surtout rechercher des choses sur le net. Je vais pas faire un cours, je vais pas taper le truc entier. Je vais surtout vous rappeler des choses en utilisant ce qui existe déjà. Alors ce que j'aimerais faire ici, c'est donc vous rappeler ce qu'est l'ensemble des réels. On va voir des constructions possibles. On va voir les suites de Cauchy à la complétude. On va voir la théorie, enfin la borne sup et la différence qu'il y a entre borne sup et maximum. On va aussi parler de la droite numérique achevée. C'est moins théorique que tout ça, mais j'en ai besoin puisque je vous parle tout le temps de R bar, R plus bar, etc. On va peut-être voir aussi suites et monotonies, enfin bref, voilà, des choses comme ça. Alors commençons déjà par les ensembles. Ok, alors on recommence depuis le début. N c'est l'ensemble des antinaturels. 0, 1, 2, 3, 4, etc. On peut le construire en fait à partir de la théorie des ensembles. C'est l'existence de l'ensemble vide et l'axiome dit de la paire. C'est-à-dire quand on a deux éléments différents, on peut créer un ensemble qui contient ces deux éléments-là. Il nous permet de construire N. D'accord ? Bon, il y a des constructions de N. Voilà, une fois qu'on a N, donc avec la somme, c'est un ensemble totalement ordonné, on peut ce qu'on appelle symétriser et obtenir Z. Donc le symétrique, c'est-à-dire qu'on étend l'addition, on crée pour chaque élément un autre élément dans Z, tel que 3 plus moins 3 égale à 0. D'accord ? Et ainsi de suite. Donc voilà, la somme, elle vient de la notion de successeur qui définit en fait N. Quand vous avez un anti-naturel, il y a une fonction qui s'appelle successeur 2 et qui vous permet de créer le N plus 1. Voilà. Ensuite, alors ensuite, ça c'est surtout à l'école primaire qu'on fait les décimaux, mais bon bref, ce sont les nombres avec les virgules. Bon, ça ne sert à rien pour nous, je crois. Par contre, Q, très important. Donc là, on somme des rationnels. Alors comment on fait ? C'est une relation d'équivalence sur Z croix N étoile. D'accord ? Donc sur Z croix N étoile, vous faites, bon ben voilà, l'élément de Z conscienté par l'élément de N. Bref, voilà. Alors, il faut savoir pourquoi c'est une relation d'équivalence. Parce que vous avez comme classe d'équivalence, vous avez par exemple 2 tiers, c'est pareil que, alors si on fait x2, ça fait 4 sur 6. Si on fait x3, ça fait 6 sur 9, etc. D'accord ? Donc tous ces éléments-là, ils ont la même valeur. D'accord ? Donc c'est la classe d'équivalence et c'est représenté par exemple par 2 tiers. Ok ? Voilà. Ok. Alors, une fois qu'on a ça, on se pose les questions, qu'est-ce qu'on ajoute à R ? On ajoute tous les nombres irrationnels. Ok ? A R. Et donc la question, c'est comment est-ce qu'on fait pour passer de Q à R ? Autant là, on voit avec les opérations algébriques, donc symétrisation, relation d'équivalence sur Z croix N ou Z carré, enfin bref, peu importe. Là, c'est peut-être moins clair. Alors c'est justement pour ça qu'on va voir les suites de Cauchy et la borne SUP. Ce sont deux choses, deux propriétés qui ne sont pas vérifiées par Q. Et si on veut les faire vérifier par un ensemble, ça nous donne l'ensemble R, le plus petit ensemble qui vérifie cette propriété-là. Alors commençons par les suites de Cauchy. Alors je vous rappelle peut-être pas spécialement ce que c'est que la définition du C au Cauchy. Simplement, je vous rappelle que par contre dans Q, il existe des suites de Cauchy qui ne convergent pas dans Q. Par exemple, vous prenez racine de 2, il n'est pas ici, mais bref, vous savez que racine de 2 n'est pas un rationnel. Mais si vous prenez la suite des développements décimaux qui tend vers racine de 2, donc le premier, alors attendez une seconde, voilà j'ai pris ma calculatrice, donc le premier terme c'est 1, ensuite la suite elle fait 1,4, 1,41, 1,414, 1,414, 2, etc. Donc à chaque fois, vous ajoutez un terme, ok ? Donc ça c'est une suite de rationnels, puisqu'à chaque fois ce sont des nombres qui s'écrivent clairement des rationnels, d'accord ? 1,4 c'est 14 sur 10, 1,41 c'est 141 sur 100, et ainsi de suite. D'accord ? Donc tout cela c'est une suite de rationnels qui converge, mais vers un nombre qui n'est pas rationnel, ok ? Donc on peut montrer que la suite que je viens de vous parler est une suite de Cauchy, et elle ne... donc voilà, c'est une suite de Cauchy, on aimerait bien qu'elle converge, mais voilà, elle converge vers un nombre qui n'existe pas dans Q. Et donc si à Q on ajoute l'ensemble des limites en fait de suite de Cauchy d'éléments de Q, ça nous donne R, ok ? Donc ça c'est ce qu'on appelle le compléter, c'est-à-dire ajouter à tout de suite de Cauchy de Q la limite qu'elle aurait dû avoir dans Q, donc si jamais il existe parce qu'il y a des faits de Cauchy de Q qui tendent vers 1, bon d'accord, ok, c'est bon. Mais là où elle n'existe pas, là où Q est lacunaire, on rajoute donc l'élément. Voilà, et ça nous donne un ensemble R, on montre que, bah on peut étendre la relation d'ordre de Q à celle de R, on montre qu'on peut faire le plus, le multiplier aussi, l'étendre sur R, d'accord ? Voilà, et on obtient donc un ensemble complet. Donc ça c'est une première construction de R à partir de Q via la complétion. Hop, alors juste pour, j'ai repris Wikipédia, les deux appuis, bon c'est pas, peu importe, sur la construction des nombres réels par complétion de l'ensemble des nombres rationnels. Alors je vais voir si je trouvais un truc un petit peu plus construit là-dessus. Bon, là ils font une construction, donc ils vous disent ici que l'ensemble des rationnels, donc il y a la multiplication, l'addition, soustraction, division, j'aime pas beaucoup parce que ce ne sont pas des lois associatives. Voilà, que donc il y a des lacunes au niveau des limites, donc comme je viens de vous dire, et de la continuité. Et donc on le complète par d'autres nombres, les irrationnels. Donc là, il vous donne la définition de ce que c'est qu'une suite de Cauchy. Voilà. Alors deux sites de Cauchy sont équivalentes lorsque la différence est envers 0. On considère l'ensemble quotient des suites de Cauchy de nombres rationnels par cette relation d'équivalence. Et donc ça nous donne un nouveau L ensemble, qui est l'ensemble R. Voilà. Donc voilà, qui possèdent les mêmes bonnes propriétés que Q, donc c'est-à-dire un coordonné, mais en plus qui est complet. D'accord ? C'est-à-dire que tous les Cauchy de R convergent, et donc voilà, c'est R est complet. Autre propriété très importante, c'est la densité de Q dans R, c'est-à-dire que Q est dense dans R. Forcément, puisque toutes les suites de Cauchy de Q convergent maintenant dans R. D'accord ? Donc quand vous prenez n'importe quel point de R, soit c'est un rationnel, auquel cas... Donc Q, c'est quoi de la densité ? C'est que tout intervalle non vide ouvert de R, par exemple, contient un rationnel. Donc vous prenez un intervalle non vide, vous regardez un élément, vous mettez une petite boule autour de lui, dans R. Bon, si l'élément c'est rationnel, c'est bon, il y a lui-même rationnel qui est contenu dans l'intervalle. Sinon, si c'est un irrationnel, comme il est la limite d'une suite de Cauchy de rationnel, vous allez forcément trouver un rationnel qui est très proche de lui, et donc qui appartient à cet intervalle, et donc Q est bien dans ce dans R. Voilà donc pour la première chose sur la complétion, la construction via les suites de Cauchy. Voilà, donc je voulais terminer par la densité de Q dans R, dans tout intervalle ouvert non vide de R, il existe au moins un rationnel. Ensuite, on va passer à la borne sup. Alors je vous rappelle des choses, donc déjà il faut à la base avoir un ensemble... Alors là, je vais prendre totalement ordonnée pour ne pas trop m'invêter, un ensemble E. Et je prends A une partie de E. Alors, les termes sont très importants. Le plus grand élément de A, c'est quoi ? C'est un élément de A, tel que pour tout autre élément... Enfin, pour tout élément de A, on a l'égalité que le petit a est plus petit que le m. Ok ? Ce m-là, c'est le plus grand élément. Donc le plus grand élément, il appartient à grand A. Par contre, un majorant de A, c'est un élément, grand M ici, tel que tout élément de A vérifie que A est plus petit que m. D'accord ? Donc ce m-là, en fait, il appartient à E. Donc vous avez A un ensemble, E l'ensemble total, d'accord ? A c'est une partie. Et donc le majorant, il n'appartient pas forcément à A, il peut très bien appartenir à E. Et donc on dit que α est une borne sup de A, si c'est le plus petit des majorants, d'accord ? Et a priori, ce plus petit des majorants, s'il existe, il appartient à E et pas forcément à grand A, ok ? Alors on peut démontrer un truc très simple, c'est que si grand A admet un plus grand élément, alors forcément ce plus grand élément, c'est un majorant, et forcément c'est le plus petit des majorants, puisque tout autre majorant doit majorer celui-là. Donc il sera plus grand que cet élément-là, ok ? Donc si grand A admet un plus grand élément, donc un max, alors il admet forcément une borne sup, c'est-à-dire un sup, ok ? Donc on a forcément que le max est plus peu inférieur ou égal au sup, et si le max existe, il est égal au sup, ok ? Alors là j'ai mis les définitions, c'est s'il existe à chaque fois, on n'est pas certain qu'il existe max de A ou sup de A, ok ? Ça dépend de quoi. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a comme propriété ? Donc si on regarde de grand N, tout ensemble non vide admet un plus petit élément. Donc je n'ai pas donné les définitions pour les plus petits et les bornes inf. Pourquoi ? Parce que tout ensemble non vide de N, N, ça commence à 0, donc il est toujours minoré par 0, donc c'est un ensemble non vide et minoré, il admet un plus petit élément. C'est un théorème. De l'autre côté, du plus grand, pour tout ensemble, alors tout ensemble, j'ai oublié le non vide quand même, non vide majoré de N admet un plus grand élément. Donc cette fois-ci, il faut qu'il soit majoré. Là, il n'y avait pas besoin de minoré, puisque n'importe quel ensemble de N est minoré par 0, ok ? Donc U, on n'a rien du tout, en fait. Et donc justement dans R, tout ensemble non vide et majoré de R admet une borne sup, ok ? Alors pourquoi dans U, on n'a rien du tout ? Bah, c'est facile. Prenez l'ensemble de tous les rationnels qui sont inférieurs ou égaux à racine de 2, d'accord ? Donc la borne sup de cet ensemble-là, c'est racine de 2, mais racine de 2, il n'appartient pas à Q, d'accord ? Donc si vous regardez Q comme étant l'ensemble total, vous n'avez aucune propriété, d'accord ? Puisqu'il n'y a pas forcément de borne sup. Il n'y a pas non plus de max dans cet ensemble-là, puisque le max, ce serait aussi racine de 2. Enfin, il n'est pas dedans. Donc voilà, il n'y a pas de max, il n'y a pas de sup, il n'y a rien du tout, c'est nul. Et bien voilà, c'est pour ça qu'on crée R, d'accord ? Alors en fait, R, on peut aussi le définir à partir de Q via les bornes sup, d'accord ? C'est ce qu'on appelle donc les coupures de D-Dekin. Voilà, donc si on considère l'ensemble, le plus petit ensemble, au sein de l'inclusion totalement donnée, qui contient Q et qui a la propriété de la borne sup, alors on obtient R. Alors je vais vous montrer un petit peu ce que ça donne les coupures de D-Dekin. Bon, voilà une définition théorique, toujours venant de Wikipédia, de coupures de D-Dekin. Bon, c'est un peu compliqué là. Alors normalement, vous avez, enfin, si vous avez fait une construction de R à partir de Q, vous l'avez vu vers les complétions, c'est celle qui est traditionnellement faite. Celle-là, elle est beaucoup plus compliquée. Bon, alors là, on ne va pas regarder, mais simplement, la coupure de D-Dekin, c'est de ce style-là, c'est-à-dire les nombres plus petits que machin et... Non, qui sont plus grands que machin et plus petits que truc, d'accord ? Voilà, et donc on peut avoir comme ça ces ensembles-là, vous voyez, l'ensemble des rationnels, tels que le carré est plus petit que 2 et A est négatif, d'accord ? Pourquoi négatif ? Bon, enfin bref. Et donc là, vous voyez que ça, ces nombres-là, ces nombres rationnels, ils sont tous plus petits que racine de 2, d'accord ? Donc la borne sup, elle serait racine de 2, d'accord ? Donc ça, c'est un 1, irrationnel, qui serait racine de 2. Donc là, ça doit être A est supérieur ou égal à 0, je pense, d'accord ? Ah non, non, d'accord, ils ont fait un truc symétrique, c'est ici qu'il est plus grand que 0. Bon, enfin, bref. Bref, 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 voilà. Donc ça, ce sont les coupures de D-Dekin, et là-dessus, on montre qu'on peut mettre un ordre, d'accord ? Voilà, et que sur cet ordre-là, sur ces coupures-là, les coupures 1, on a donc une borne supérieure, ok ? Et donc ça nous crée l'ensemble que l'on souhaite, c'est-à-dire à partir de Q, on crée, donc on fait des coupures, et chacune de ces coupures, en fait, c'est un réel, et voilà, et donc on dit que, et on vérifie que cet ensemble-là admet donc la propriété de la borne sup, pardon. Ok ? Voilà, et pareil, on a la densité de Q dans R, c'est-à-dire que, donc c'est exactement le même slide que précédemment, avec les coupures de D-Dekin, on voit que dans tout intervalle de R, on peut trouver, non vide, on peut trouver un rationnel au moins. Tout intervalle ouvert, pardonnez-moi. Alors, d'ailleurs, pourquoi ouvert ? Parce que sinon, si je m'amuse, vous voyez, je peux dire que je prends l'intervalle xx, d'accord, avec x est égal à racine de 2, par exemple, c'est un intervalle qui ne contient que racine de 2, hein, c'est un irrationnel, donc ça ne marcherait pas, sinon encore, donc par contre, s'il est ouvert, je suis obligé de prendre x et puis x plus un petit truc, d'accord, et là-dedans, c'est bon, même si c'est x et racine de 2, dans le petit truc qui est là, c'est bon, j'arrive à causer des rationnels. Ok, donc voilà pour ces choses-là. Donc moi, ce qui m'intéresse, ce n'est pas tant la construction, c'était surtout sur le côté culture générale, que les propriétés, donc là, la borne sup, elle va vraiment nous être utile dans la suite, on reverra ça. Puis après, donc, je voudrais parler de quelque chose de beaucoup plus simple, c'est la droite numérique achevée. Alors, on repasse sur Wikipédia, et donc AR, donc un ensemble ordonné, on ajoute, pardon, deux éléments, plus l'infini, moins l'infini, on remet un ordre total là-dessus, en disant que plus l'infini, il est plus grand que n'importe quel élément de R, que moins l'infini, il est plus petit que n'importe quel élément de R, et donc on obtient comme ça un ensemble totalement ordonné, donc moins l'infini plus l'infini, ou R union, moins l'infini plus l'infini, là vous voyez que, enfin, on ne voit pas l'ordre ici, alors que là, on peut quand même se dire qu'il y a un ordre, ou R bar, alors là, il y a une proposition, c'est-à-dire que ça, ça vous dit que c'est l'adhérence de R, l'adhérence, c'est-à-dire le plus petit fermé qui contient R, ok, donc on a ajouté les limites, alors les limites de qui ? Et bien, vous savez que dans la définition des suites, enfin, des limites de suite, il y a deux définitions différentes, donc quand on reprend les définitions de limites de suite réelle, on a donc la suite réelle ayant pour limite L, si, alors bon, vous avez le epsilon, quel que soit epsilon, il existe à rang N, tel que pour tout rang supérieur à N, le XN, il est compris entre L moins epsilon et L plus epsilon, ok, ou encore que le XN moins L en valeur absolue est plus petit qu'Epsilon, c'est pareil, et puis vous avez donc les limites de réelle qui tendent vers plus l'infini, si, pour tout A strictement positif, il existe à rang N, à partir duquel tous les éléments de la suite sont supérieurs à ce grand A-là. Donc les deux choses, les deux notions de limites vers L et de living vers plus l'infini sont deux définitions différentes, la première c'est un cas de convergence vers L, convergence c'est en fait avoir une limite finie, et l'autre cas c'est un cas de divergence, ok ? Voilà, et donc, 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 où est-ce que j'en suis ? Voilà, donc c'était pour vous dire R-bar, ça permet d'avoir les limites, justement, les limites infinies, d'accord, qu'on a ajoutées à R pour obtenir ça. Ok, donc ça, on a un ensemble avec un ordre total, maintenant, et puis qu'est-ce qu'il faut faire pour R, pour être content ? Il faut étendre les notions d'addition et de multiplication, donc l'extension est très simple, vous prenez un réel, si vous l'additionnez à plus l'infini, ça fait plus l'infini, si vous l'additionnez à moins l'infini, ça fait moins l'infini, on ne définit pas de somme entre plus l'infini et moins l'infini, moins l'infini, l'addition ne sera pas totale là-dessus, la multiplication, c'est pareil, c'est évident, x au plus l'infini, ça fait plus l'infini si jamais x est positif, et moins l'infini, c'est x est négatif, pour 0, en général, on ne donne pas, parfois on met 0, par exemple, en un risque convex, ou en théorie de la mesure, bon, c'est ce qu'on va faire nous, mais en général, on ne le donne pas, d'accord ? Donc la table d'addition, pour r bar, vous voyez que là, il y a plus infini, plus moins l'infini, ça ne fait rien indéterminé, il n'y a pas, pareil pour la multiplication, 0 fois moins l'infini, il n'y a pas, d'accord ? Et donc, voilà, je vous ai parlé déjà de r bar, puisque je vous ai dit que les mesures étaient à valeur dans r bar, et justement, si jamais vous avez, donc par exemple, les longueurs d'intervalle, si jamais vous avez une longueur qui est infinie, d'accord ? Et que vous additionnez, en fait, la mesure de, la longueur de cet intervalle union à un autre intervalle, qui serait finie, d'accord ? Ça vous donne donc les additions dans r bar, en fait, ça coïncide à ça, ok ? Et alors, le dernier point que je voulais vous faire, c'était les suites et monotonies. Alors, vous savez que dans r, on a une proposition comme ça, tout de suite croissante de réel, elle met une limite finie ou infinie, d'accord ? Voilà, ça c'est pour les réels. Donc, en fait, soit la suite est majorée, et en ce cas, sa limite est finie, soit la suite n'est pas majorée, et en ce cas, la limite est infinie, d'accord ? C'est exactement ça, ici, la démonstration. Et donc, la proposition, dans r bar, c'est quoi ? C'est que, bon, alors, c'est pas grand-chose, mais tout de suite croissante de, alors je vais mettre r bar comme ça, r, non, r union, bon, moins l'infini, plus l'infini, voilà, donc de r bar, est convergente, en fait. Elle met une limite, plutôt. D'accord ? Il n'y a plus cette distinction-là, puisqu'elle va, de toute façon, tendre vers plus infinie, d'accord ? Une suite croissante, si elle n'est pas majorée, d'accord ? Elle la limite dans r bar, cette fois-ci. Là, si vous voulez, c'est avoir une limite dans r, ou ailleurs, d'accord ? Et là, c'est une limite dans r bar. Voilà. Donc, ça fait que ça m'ensemble fermé, et qu'il y a une petite différence, ici, pour ce cas-là. Voilà. Donc, ça fait quelques rappels sur la droite réelle. J'espère que vous connaissez un petit peu tout ça. Si jamais vous avez des problèmes, surtout au niveau, alors, bon, suite de cocher, pour l'instant, je n'en ai pas spécialement besoin. Par contre, les bornes sub, bornes inf, on va devoir les utiliser. Donc, n'hésitez pas à me dire si jamais vous souhaitez qu'on fasse un petit peu de rappel plus formel, avec un petit TD, etc., dessus. Voilà, voilà.